Musique Alors j'ai été interpellé par le titre intitulé « La médiation dans tous ces états » puisque ce n'est pas plus tard que lundi en fin de l'après-midi nous avons inauguré l'exposition « Le voile dans tous ces états » donc je me fais un petit peu parallèle avec la semaine contre le racisme qui débute justement lundi Sarah Kalfala qui est consultante en management interculturel depuis 2005 et qui va nous présenter une conférence dont le titre est « Culture-S » compétence et pratique professionnelle « Nous sommes quelque chose de nouveau » cette phrase revient de plus en plus souvent depuis un certain nombre d'années dans le cadre de ma pratique professionnelle de la part de personnes qui ont 20 ans, 50 ans, 40 ans peu importe mais qui expriment quoi en disant « Nous sommes quelque chose de nouveau » les concepts de culture d'interculturel voire pour certaines de métissage ne sont plus opérants ne parviennent plus à exprimer toute la complexité de nos parcours l'hétérogénéité de notre parcours la diversité de nos parcours et notre complexité identitaire puisque toute culture est loin d'être une donnée elle est le produit de négociations continuelles avec le monde extérieur négociations à travers lesquelles s'affirme un horizon une identité qu'on ne peut que définir que comme une création continue Merci beaucoup pour votre attention On est là dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme où on a voulu bien placer la manifestation d'aujourd'hui qu'on a appelée la médiation dans tous ses états Il faut d'abord se rendre compte d'une chose c'est que nous sommes à la quatrième édition du Forum Romain sur l'interculturalité que nous avons initié il y a cinq ans déjà donc nous sommes à la quatrième édition et chaque année on a une édition un thème qu'on aborde Cette année on a voulu aborder le thème de la gestion de la diversité de la médiation dans son implication avec l'interculturalité car c'est ce qui fait que nous appartenons tous à des différents mondes comme l'une des intervenantes a dit la société évolue vite et chaque personne a multiples appartenances donc dans la juxtaposition de ces appartenances nous devons faire en sorte que nous puissions nous comprendre mieux et vivre mieux ensemble c'est qu'on parle on dit souvent le vivre ensemble mais nous disons comment le mieux vivre ensemble c'est ça la différence dont on a besoin pour la cohésion sociale de notre pays Anne-Catherine Salbert qui va nous parler de la médiation l'art d'être entre deux mondes avant tout le médiateur occupe une posture de tiers cette posture de tiers elle se base sur une compétence une compétence acquise un médiateur a une identité professionnelle propre un médiateur est impartial indépendant et il n'a pas de pouvoir de décision enfin la médiation repose sur un processus structuré qui permet la rencontre des personnes en conflit c'est un processus qui est basé sur le dialogue la coopération la participation elle est encadrée de plus en plus souvent au plan juridique de nombreuses lois recommandations disent comment la médiation peut être mise en oeuvre enfin elle est consensuelle Jacques Fagé dit dans un de ses premiers ouvrages sur la médiation pénale ceci le médiateur doit prendre conscience de toutes les grilles utilisées pour ordonner ses représentations du monde sous peine de ressembler à cet étranger ethnocentrique d'un adage africain qui ne voit que ce qu'il sait merci le principe du forum Roma sur l'interculturalité est de mettre ensemble les chercheurs sur un thème les professionnels du social qui travaillent dans ces domaines les milieux associatifs de manière à ce que chaque professionnel chaque domaine puisse croiser leur regard leurs échanges pour s'enrichir car la diversité c'est une richesse mais comment se comprendre et comment s'enrichir mutuellement cela l'objectif peut-être aussi de cette journée pour mieux valoriser ses compétences et son travail on a voulu faire une distinction mais qui est très importante la médiation elle fait partie de notre vécu quotidien mais la médiation c'est aussi un métier comment on la pratique quotidiennement journalièrement dans son lieu de travail dans son lieu de vie de manière à ce que la cohésion sociale et la paix puissent régner partout où on peut être mais c'est aussi dans un monde où il y a une diversité des personnes et d'origine culturelle la médiation devient effectivement cet outil des régulations sociales dont on a besoin pour consolider la société donc il a mis le plus long à ce qu'on a fait c'est pour prendre après que non parce que nous on prend et puis il avait le plus long et puis il avait et il s'est en vrai le plus long et il s'est en vrai le plus long et il s'est en vrai et il s'est en vrai Sous-titrage ST' 501